wesh aujourd'hui on est sur un vlog mais bon ça va être un vlog un peu différent de ce qu'on fait d'habitude aujourd'hui on va refaire le format c'est un peu une refonte de forme on va faire comme les vlogs à l'ancienne sauf à faire un peu de point par point de play by play bon allez comprendre un peu plus tard ça va être très logique à comprendre aujourd'hui on va parler du All Star Game de la LNB donc oui j'étais All Star Game de la LNB et la question qu'on se posait tous c'était est-ce que ce All Star Game va être meilleur que celui de l'année dernière on va répondre à cette question on va le voir maintenant c'est parti donc déjà petite remise en contexte avant qu'on aille ce fameux match je vais aller chez mon frère GameTalk et on a fait une petite vidéo qui est maintenant sorti les avions populaires je vous la mets juste ici petit extrait actuellement dans cette ligue année 2023-2024 le meilleur meneur ouais c'est Thierry Selyberton voilà actuellement c'est monsieur Thierry Selyberton donc voilà on a tourné cette vidéo on a fait les avions populaires je vous jure et j'ai tellement rigolé quand on a fait ça et j'étais cuit mais bon on a tourné ça on est directement parti à la Carotel Arena on est arrivé il y avait une queue de fou bref il y avait une longue fil d'attente ce qui a fait qu'on arrivait en retard bon pas c'est en retard que ça parce qu'on est arrivé à quoi à la deuxième manche du skill challenge on va directement entrer dans le tard du skill challenge ouais bon après il y avait de bons participants par exemple il y avait les TJ Short les TJ Campbell les Ilyas Kamarjin tout ça tout ça mais j'ai pas senti un truc de fou tu vois dans ce concours j'étais en mode ouais bon c'est un concours quoi c'est basique alors que l'année dernière il y avait un peu plus de hype je sais pas pourquoi peut-être c'est parce qu'il y avait Wombayama je sais pas mais en tout cas il y avait plus de hype il y avait plus de hype et je sentais qu'il y avait un peu plus d'intensité dans le concours au final on a eu des mashups assez serrés comme des mashups assez larges et c'est TJ Campbell qui l'emporte sur ce skill challenge 2023 là je vous le dis pour ce skill challenge j'avais pas de favori parce que vraiment j'étais peut-être TJ Short mais c'est tout tu vois par contre pour le concours à 3 points là j'avais un favori j'avais misé sur quelqu'un Edwin Jackson moi je me suis dit Edwin Jackson bon je le connais c'est un vétéran il peut faire quelque chose j'ai misé sur Edwin Jackson il allait jusqu'au final franchement j'y croyais il allait en finale mais bon il a perdu contre Johnny je sais même plus son nom il est grave compliqué je sais même plus là Johnny Berané Meskel lui il a perdu au final contre Johnny voilà plus Johnny j'ai la flemme de redire sur nos familles du coup je me dis bon pour l'instant je suis bon c'est à dire peut-être sur les autres concours peut-être sur le match j'aurais mon MVP j'aurais le mec du concours de dunk on sait pas là on passe aux choses sérieuses on va directement enchaîner avec le match on va prendre l'ordre de l'événement directement le match donc avant le match bien sûr on a les animations on a les jeux de lumière on a des mascottes qui viennent et franchement franchement j'ai préféré cela seul l'année dernière en vrai de vrai il y avait un flot dans les jeux de lumière il y avait des espèces d'effets sur le terrain on voyait des animations on voyait les photos des joueurs des vidéos tout ça c'était trop stylé je vous le dis je vais être honnête c'était stylé bien sûr on a rentré des joueurs vous savez sur le Stargame c'est le show et on a l'entrée de mon petit crack celui qui pour moi allait être le MVP j'ai nommé le prince de Paname porte le numéro 2 Nazir Yves je vais vous le dire maintenant il m'a grave pas fait mentir bref le match commence on va directement faire une ellipse à la mi-temps parce que je vous le dis premier et deuxième quart temps il s'est rien passé rien du tout quand je vous dis il y avait rien c'était vide vide de chez vide il s'est rien passé aucune action de fou aucun jeu il y avait rien les joueurs ils se posaient comme ça amène un peu de jeu je sais pas fais un truc et ils ont marché pendant une mi-temps une mi-temps il faisait que de marcher il y avait que le porteur de balle qui trottinait un peu pour faire genre mais c'est tout on s'est ennuyé quand je vous dis on s'est ennuyé on s'est ennuyé mais bref on a fini l'ellipse on est maintenant au concours de dunk donc comme participant au concours de dunk on avait Tyson Ward, Ilan Dukosi, Kylian Malwaya et mon favori le mec sur qui j'ai posé ma pièce Mindyai bon pourquoi j'ai posé ma pièce sur lui simplement c'est un Agal-Send je suis un Agal-Send je peux pas prendre quelqu'un d'autre je suis obligé de le prendre au final j'aurais même pas dû choisir il s'est fait sortir au premier tour et je vous jure j'avais le seum j'ai mis ma pièce sur lui premier tour il sort mais bon on va parler du concours de dunk en lui-même concours de dunk assez déçu aussi je vous cache pas j'ai assez déçu de ce concours de dunk parce qu'en vrai pour compenser avec celui qu'on avait l'année dernière fallait y aller quand même il y avait des Johan Pécarat des Yves Ponce et ils ont tout donné ces deux là fallait les surpasser tu vois c'est comme le concours de dunk après celui d'Aaron Gordon et Zaclavini fallait le faire après je dis pas que vraiment Aif Ponce et Johan Pécarat sont au niveau des deux autres attention mais c'est à peu près le même niveau genre pour surpasser celui d'avant etc moi je pense à un truc je pense que sur ce concours de dunk ils ont voulu avoir des idées de fou mais la réalisation je pense par exemple au dunk de Tyson Ward celui où il se bande les yeux là il essaie de mettre un tomard ok vas-y tu dunk à l'aveugle l'idée est stylée mais après la réalisation bon c'est un dunk assez simple et en plus pour moi il a triché il a mis son bordeaux un peu au dessus pour voir l'arceau après eux aussi il y avait des combinaisons pas mal je pense qu'il y a un autre dunk de Tyson Ward où il a amené par exemple Najirifi et TJ Short et ils ont fait une espèce de combinaison c'était stylé mais bon c'était pas l'effet escompté quoi au final assez déçu de ce concours mais bon c'est Alan Dokosi qui le remporte on est très content pour lui et on passe directement à la deuxième mi-temps de ce match qui était un peu plus intéressante bon on arrive au troisième quart temps et on peut encore faire une ellipse on peut faire une ellipse aller jusqu'à la les trois dernières minutes au troisième quart temps il s'est toujours rien passé vraiment vous voulez savoir un truc marrant allez voir les highlights de solo star game sur youtube c'est sur la chaîne de la LNB je crois le highlight il dure 8 minutes la vidéo dure 8 minutes dites vous à 2 minutes de la vidéo sur les 8 minutes on est déjà à la fin du troisième quart temps pour vous dire à quel point il s'est rien passé mais bref on arrive à la fin du troisième quart temps et là on voit que les joueurs commencent à se donner un peu plus ça commence à chauffer ça commence à avoir de l'intensité il y a des fautes qui arrivent il y a des écrans qui arrivent on sent que ça commence à jouer quatrième quart temps là les gars c'est là qu'on a vu à quoi ça tombe pendant le star game ça jouait et il y avait du fun tu vois il y avait du chaud et en même temps ça jouait il y avait de l'intensité la bonne intensité pas trop pour aller jusqu'à se blesser mais quand même ça jouait parce que les mecs c'est des compétiteurs ok c'est un event pour le chaud mais ils veulent gagner quand même donc obligés au quatrième quart temps ils vont se donner et là ça a commencé à jouer ça a commencé à mettre des systèmes en place ça faisait jouer les intérieurs ça faisait jouer les extérieurs c'était le match qu'on voulait voir et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo qui m'a pas fait mentir Najirifi il était en feu ce mec là en feu en feu en feu jusqu'à ce qu'il a mis le record de points au star game bref ça joue ça joue ça joue ça joue on arrive à la fin du quatrième quart temps bon là les gars vous dites ouais qui a gagné il s'est passé quoi à la fin du quatrième quart temps attendez on a Najirifi en feu sauf qu'il n'y avait pas que lui qui était en feu Mike James lui là on va en reparler un peu plus tard dans la vidéo mais il était en feu aussi il a essayé d'éteindre l'équipe de France toute la soirée jusqu'à ce qu'on arrive au quatrième quart temps fin du quatrième quart temps prolongation égalité entre les deux équipes on part direct en prolongation 5 minutes de plus bon déjà on était heureux déjà il y avait eu une euphorie dans tous les stades donc j'ai dit waouh ok on a payé en plus de ça on a un bonus prolongation dites vous dans toute ma vie c'est la première fois que j'ai assisté à un match avec prolongation donc hé j'étais refait j'étais comme un fou dans ma tête on arrive au prolongation et là bien sûr t'as Najirifi qui essaye de battre le record impossibilité d'égaliser mesdames je vais se décaler le record de Yann Bonato nous rentrons dans l'histoire c'est sur le prochain lancé malheureusement il force, il force, il force, il force il n'y a rien qui rentre on est en mode ça commence à devenir compliqué et c'est là que je dois vous raconter une histoire l'histoire de l'homme qui a détruit la soirée de 15 000 personnes en quelques minutes aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Michael Perry James plus connu sous le nom de Mike James donc Michael est né le 18 août 1990 à Portland dans l'Oregon il a grandi dans les kétos américains et sa seule option pour s'en sortir était le basketball pendant son parcours universitaire il va aller jouer dans l'Arizona puis après de nombreuses difficultés il part directement en Europe plus précisément à Zagreb il va passer plusieurs années en Europe jusqu'à au final arriver en NBA il fait des allers-retours entre l'Ambia et l'Europe pour au final en 2021 définitivement se poser en Europe à Monaco la carrière en NBA est assez moyenne je ne vous le cache pas mais en Europe Michael est un monstre il roule sur toutes les compétitions il roule sur l'Europe il roule sur l'Euroleague il roule sur tout ce qu'il veut en parallèle on a un jeune héros un héros qui porte sa nation qui porte sa patrie Nadirifi Nadir c'est peut-être l'homme qui peut sauver la situation l'homme qui peut sauver sa patrie il va remonter en puissance petit à petit au fur et à mesure des années jusqu'à ce que nos deux protagonistes s'affrontent au All-Star Game dans ce All-Star Game Nadir va tout donner jusqu'à arriver au record de points de l'histoire du All-Star Game il donne tout il donne tout il donne tout jusqu'en prolongation où là malheureusement il n'a plus de force et c'est là que le grand méchant de l'histoire Michael a.k.a. Mike James rentre en compte et c'est à coup de multiples 3 points dont 3-3 points en prolongation qui vont venir tuer les espoirs du jeune héros et tuer l'espoir de l'équipe de France ainsi que niquer la soirée de 15 000 personnes il a niqué notre soirée on y croyait tous on y croyait tous il enchaîne 3-3 points il nous a tués au final Mike James l'homme clutch l'homme fort je vais encore le dire mais il nous a tués notre soirée les talents sont en mode ouais prolongation ouais l'équipe de France ils sont bons ouais c'est compliqué c'est compliqué au final comme vous en doutez tous grâce à Mike James c'est l'équipe monde qui gagne et ils vont gagner sur le score de 154 à 149 donc bien sûr le grand méchant de l'histoire en plus de voler le match à la Team France il a volé le titre de MVP à Najirifi mais bon du coup pour revenir à la question du début est-ce que Soul Star Game était meilleur que celui de l'année dernière non voilà non plus sérieusement on va dire pourquoi il était moins bien déjà la hype je pense qu'il y avait moins de hype que celui de l'année dernière mais après c'est compréhensible l'année dernière c'était les 20 ans en plus c'était la dernière saison de WMBA en France donc on le savait il allait avoir un truc il allait avoir un gros truc après comparé à l'année dernière tu vois on savait que ça allait être plus chaud de faire un Star Game un peu plus gros on s'attendait pas à un Super Bowl non plus tu vois juste un tout petit peu ça aurait été bien déjà donc ouais les concours étaient moins bien le Skill Challenge était moins bien le concours de Dunk qui était moins bien au cours de 3 points bon c'est assez équivalent le match était moins bien même si le 4ème carton et les prolongations étaient bien donc voilà si on englobe tout c'était moins bien que celui de l'année dernière donc voilà c'est passé voilà le Star Game 2023 bon il y en a qui ont peut-être remarqué on est samedi au moment où cette vidéo sort et en ce moment on est dans le All Star Weekend c'est la fête du basket on va célébrer le basket donc si cette vidéo est sortie samedi c'est pas pour rien on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo demain on va raconter l'histoire du All Star Game donc on se voit demain ciao Sous-titres par Jérémy Diaz